Grand frère, même père mémé, père à son âme aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif, où je gagne de l'argent, pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayo, en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, c'est... Jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Réa de Madrid, dans le VCR, où j'écoutais la musique, on me dit, il y a Furentina Perez qui veut te voir. Le président. Le président du club, c'est bizarre, ça. Bon, je m'entends, il me montre la lettre. Je ne voulais pas aller, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est la lame qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père mémé, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père mémé, me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai oublié l'affaire. Deux, trois ans après, ma mère va faire des interviews à Accra comme quoi je vais chasser de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit trois maisons pour trois amis à moi ? Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pour quoi faire ? Pour qu'elle aille où ? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on va appeler les journalistes. Je lui ai dit, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué et a arrêté de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien des journalistes ont construit des maisons pour leurs mamans ? J'en sais rien. Combien des journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères ? J'en sais rien. Je lui ai dit, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris-sur-le-Champ, louer un appartement, et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer à l'époque, comme je ne sais pas dès l'époque, où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme ça l'est, c'est-à-dire tous les mois. Elle n'a besoin de rien. Elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture, parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison, du riz, hule, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait sa lettre, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est vraiment qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normales. Mais ma maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 euros par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, si quelqu'un me donne moins 15 000 euros par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Pour rester à la maison, je vais faire un génie voiture, je ne paye pas de leçons, je ne paye pas le chauffeur, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas l'eau. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le froid ? On m'en a mal à l'octeille, dans le froid, on a le nez qui coule, on transprime comme des... On souffre, on est blessé, on entorse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Merci.